Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez tous ? Très bien. Je suis Lex Paulson, je suis d'origine américaine, donc je m'excuse d'ores et déjà pour les éventuelles erreurs que je ferai dans la langue de Molière, Hugo. Je suis directeur de l'école d'intelligence collective. Avant ça, j'étais pratiquant de la démocratie perspective. J'ai commencé mon éducation personnelle dans l'innovation démocratique en faisant des campagnes de porte-à-porte aux États-Unis. J'ai fait quatre campagnes présidentielles, notamment la campagne de Barack Obama en 2007-2008. C'était une campagne qui était marquée par les utilisations innovantes de la technologie. Mais malgré ce que les médias ont rapporté, ce n'était pas une technologie pour remplacer ou se substituer pour la mobilisation face-à-face. Mais en revanche, c'était le numérique dans la campagne Obama qui a permis une décentralisation du pouvoir vers les comités locaux de la campagne et surtout les personnes qui n'ont jamais fait la politique avant. Et donc pour moi, cet enjeu de mobilisation, technologie, innovation sont très importants, dont en plus que je suis venu en France un peu par déception avec la crise politique aux États-Unis après les élections de 2010. Je suis venu ici pour commencer une thèse doctorale dans la philosophie. Et je me suis rendu compte que malgré le pessimisme qui existe parfois en Europe et en France par rapport à nos institutions, la défiance institutionnelle, que les Français se manifestaient beaucoup plus volontaires pour expérimenter, pour innover et surtout au niveau municipal local. Donc j'ai commencé à accompagner des maires, des conseils municipaux et des programmes à la Commission européenne en Afrique qui me montraient qu'on n'a pas peur de mettre à jour les institutions qui ne fonctionnent comme souhaitaient, qu'en fait, on n'a pas le choix. Soit on évolue, soit on continue à perdre la confiance des citoyens. Et c'est pour ça que notre école, l'intelligence collective, existe. Et pourquoi c'est une école qui parle français ? Parce que je suis convaincu que c'est la France et c'est votre travail qui sera exemplaire, pas juste pour l'Europe, mais pour le monde. Et pour trouver ensemble des pratiques, des modèles, des consultations citoyennes, de la co-construction de la politique publique, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre de façon cartisienne, une fois pour toutes, des solutions. Non. En revanche, ce n'est pas la prise d'initiative, le risque parfois et le test and learn, un apprentissage continu qu'on va, et je dis ça avec toute conviction, sauver la démocratie. Parce que ce n'est pas sûr qu'avec tous les défis que nous devons faire face dans les prochaines années, que les institutions actuelles peuvent monter à ces grands défis. Mais j'ai une très bonne nouvelle, je suis là pour apporter une bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de vivre ce que, je crois que c'est un faux débat dans les médias français et européens, entre les voix qui disent, oh, il faut protéger à tout prix le mode représentatif parce que c'est la constitution, c'est le statu quo, c'est le respect de nos élus. Ou bien, l'autre alternative, c'est une démocratie directe où les citoyens décident tout et c'est la rue qui décide et c'est l'anarchie et le chaos. Et je suis convaincu que c'est un faux débat. Que c'est un faux débat. Donc, premier message, c'est une bonne nouvelle que c'est un mythe à nous à briser, que les deux alternatives, c'est soit la technocratie, soit la rue. On est là parce qu'on est convaincu que les 40 milliards et les citoyens tirés au sort, les citoyens en mode massif, puissent contribuer à quelque chose de positif, d'innovant, de légitime dans le débat public et dans la construction de la politique publique. Donc, premier mythe a brisé, à mon sens, c'est que tout changement de modèle représentatif implique une démocratie par référendum style Brexit qui a produit autant de gènes et décisions pas très informées. En revanche, les modèles délibératifs, participatifs, bien informés sont moins reconnus ou sont moins visibles dans les médias dans l'époque de Brexit et du populisme. Mais je suis convaincu que votre travail va aider à recadrer ce débat. Le deuxième mythe, et c'est là où je voulais peut-être faire passer le message de notre école, de notre expérience, c'est qu'on a aussi un problème dans la perception de participation citoyenne que participer, ça veut dire décider. Et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de façons où un citoyen français peut contribuer à des observations, des idées, des propositions ou pour aider dans la mobilisation et l'implémentation de la politique publique qui n'impliquent pas un changement de pouvoir décisionnel. Mettre à jour certains processus décisionnels, comme Paris a fait avec le budget prospectif, ça montre qu'il y a des espaces où les citoyens peuvent aussi contribuer aux décisions publiques. Mais dire que le pouvoir citoyen, c'est le pouvoir décider tout seul, je crois que c'est trop limitant. Et donc ça, c'est le message essentiel. Et je suis là pour, j'espère, vous donner quelques références, quelques exemples d'un champ plus large de la participation citoyenne qui va au-delà de juste de co-décision. Intelligence collective, on vit une époque où c'est un peu trendy, il y a un effet de mode. Il y a des personnes qui pensent que oui, intelligence collective, c'est on met les personnes autour de la table, on fait un exercice avec des post-it et bam, baguette magique, intelligence collective. J'ai dit non. Intelligence collective, comme l'urbanisme, c'est une science qui n'existait pas il y a 70, 80 années. L'urbanisme n'existait pas. L'architecture existait, les ingénieurs, les économistes, mais il fallait construire par le regroupement des différents domaines, cette science, cette discipline d'urbanisme pour aider à faire face à la complexité des villes de la vie urbaine. On passe au même moment maintenant avec l'intelligence collective. C'est une nouvelle discipline de savoir qui est en train de se construire par le regroupement, par l'unification, par le dialogue entre des domaines qui, auparavant, travaillent en parallèle, comme la science cognitive, la science data, la démocratie participative, la facilitation. Et le plus grand, l'aspect le plus important de cette définition, c'est à la fois, intelligence collective, c'est à la fois une discipline, mais aussi un phénomène qui existe dans la nature, les abbés, les pratiques dans les villages. Donc, intelligence collective, ça existe dans la nature parce que ça fait partie de notre espèce. La collaboration était essentielle pour l'espèce humaine depuis notre début. Mais on peut aussi proposer, tester, améliorer les méthodes d'agréger cette intelligence à grande échelle. Pourquoi ? Pourquoi c'est important de travailler dans cette discipline d'intelligence collective et de proposer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils ? Je dis qu'il y a deux grands pouvoirs qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on parle d'intelligence collective. Le pourquoi ? Quel sens ? Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de résoudre les problèmes. Et pour les fonctionnaires, les élus, les maires, qui peut-être se sentent un peu menacés par cette vague de participation citoyenne. C'est ça que je mets en avant. Des problèmes de telle complexité comme le changement climatique, comme les inégalités économiques, comme la migration ou la santé, l'éducation, des problèmes de telle complexité que l'expert tout seul, même un anarche, ne peut pas tout résoudre. Et je crois qu'il ne s'agit pas de remplacer, de décider pour la place d'expert traditionnel, mais plutôt d'élargir ce qu'on entend par expertise. Que chaque citoyen français a une expertise dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur quartier. Et donc notre défi, c'est de comment valoriser, comment écouter, comment inclure l'expertise en sens large qui est parfois perdue dans notre système de la politique publique. Parce que les problèmes deviennent de plus en plus interdépendants et complexes. Et donc c'est ça qu'on appelle la valeur épistémique de l'intelligence civile. Le pouvoir de produire de connaissances et des solutions qu'un expert ou un petit groupe d'experts tout seul n'arrivent pas à produire. Mais on a aussi un deuxième grand pouvoir, c'est le pouvoir de créer de confiance, c'est l'aspect relationnel. Le premier c'est l'aspect technique, de trouver des solutions. Le deuxième est l'aspect relationnel, même émotionnel. Les citoyens qui se ressentent éloignés, pas écoutés, pas inclus, pas représentés. Si on met en place les bons systèmes pour inclure, écouter, même avec un échantillon représentatif, si moi je ne peux pas participer mais je vois qu'une instance qui représente des citoyens écoute des personnes comme moi, déjà j'ai des raisons pour avoir confiance dans ce processus. Et donc c'est cette renouée de confiance dans les institutions que aussi je vois une grande opportunité pour votre travail, pour restaurer cette confiance entre les citoyens et l'institutionnel. Et surtout, c'est les 40 milliards dans l'histoire de ce pays qui structurent la société française, qui donnent cet aspect structurant. Et encore une fois, ce n'est pas une question de remplacement ou de si une personne gagne, pouvoir décider un autre père. C'est de trouver des situations gagnant-gagnant, comme avec le climat ou l'ascenseur social, où les idées qui émergent de ces discussions, de ces débats, peuvent alimenter les réflexions à Paris et dans les ministères. Et comme ça, les ministères trouveront des meilleures solutions. Les politiques produits à Paris seront implémentées de façon plus efficace sur le terrain. Et les citoyens restent plus inclus, plus écoutés dans le processus. Donc voilà la possibilité d'intelligence collective. Et peut-être que ce slide, c'est peut-être le plus important que je voulais vous présenter. Ça vient de... c'est une version modifiée d'un livre qui s'appelle « Big Mind, et comment l'intelligence collective peut changer notre monde ». Encore une fois, l'intelligence collective, c'est une discipline qui est en train de se structurer. Jeff Mulgan, vu ici, c'est le fondateur de Nesta, qui est le National Endowment for Science, Technology and the Arts. C'est une sorte de fondation étatique à Londres, une sorte de think tank, spécialisant dans les innovations et la gouvernance. Et Jeff, lui, c'est un collègue, ami, a écrit, je crois que ce sera un des livres phares dans cette nouvelle science, l'intelligence collective, qui sortait en 2018. Pas encore traduit en français, mais notre école va peut-être jouer un rôle dessus. Et ce qu'il propose, c'est que parfois, on pense que c'est juste décision qui est l'étape la plus importante dans la participation citoyenne. Si on vote, si on délibère, c'est le seul point d'intervention dans le système. Mais ce que Jeff Mulgan nous propose, c'est qu'en fait, on a tout un cycle de contributions, de l'observation, d'abord, de modélisation, analyse et prédiction à grande échelle, des idéations, créations, propositions, d'implémentation, de mobilisation autour des grands enjeux publics et la gestion de ces savoirs pour produire enfin une sagesse collective. C'est quoi la sagesse ? La sagesse, c'est l'habilité de répondre à n'importe quelle situation complexe. C'est ça, la sagesse. De dire, OK, je sais parce que j'ai expérimenté à niveau sociétal, comment la société va réagir à ce problème. C'est ça, la sagesse. Et la sagesse collective existe, mais est-ce que ça existe à grande échelle, à échelle de la France ? C'est à construire, quelque part, c'est à construire. Il y a des archives, il y a des bibliothèques, mais est-ce que les citoyens aussi sont inclus dans cette sagesse, cette mémoire, ces bonnes pratiques à partager. C'est aussi là notre défi. Dans notre école, on travaille sur plusieurs aspects qui favorisent les six capacités, qui sont les points d'intervention. Il y a des facteurs ici qui déterminent la qualité de la participation, des contributions à différentes étapes. D'abord, la diversité cognitive. Diversité, on sait tous, ce n'est pas juste une question de hommes-femmes. Entre parenthèses, parité de genre, c'est étudié par les premières études en sciences sociales, en intelligence collective, 2005-2006. Tom Malone, professeur à MIT, il a fait une étude intelligence collective en petits groupes, en groupes de 10 à 15, pour mesurer la capacité de résoudre des problèmes complexes. Et un des résultats de cette expérience était que les groupes qui étaient les plus performants, les plus intelligents au niveau collectif, étaient les groupes majorité femmes. Pas 100% femmes, pas 100% femmes, mais majorité. Et donc, déjà, la science nous dit que pour être plus intelligents au niveau collectif, il faut plus de femmes. C'est quelque chose qu'on savait déjà, mais maintenant, c'est la science aussi qui donne des preuves. Donc, c'est un exemple de diversité qu'on cherche, mais on sait bien que même deux garçons dans la même famille, avec des mêmes parents, pensent différemment. Et donc, diversité, ça implique aussi une diversité de mentalité, de profil cognitif. Et donc, il faut, s'il y a une décision très forte, stratégique, il faut des personnes qui sont optimistes, des personnes qui sont sceptiques, des personnes qui sont dans les chiffres, des personnes qui sont dans le relationnel, le procédural. Et donc, c'est aussi la diversité, la sorte de diversité qu'on cherche dans une méthode d'intelligence collective. Intelligence collective, comme vous le savez tous, on peut faire une ingénierie, on peut faire une architecture d'un processus participatif qui, sur papier, est génial. Mais si on n'est pas les bons facilitateurs, ça meurt. Des bons facilitateurs, facilitatrices sont des points indispensables. Si on a des bonnes personnes autour de la table, mais il n'y a pas de méthode pour écouter tout le monde. Il y a où la personne qui est devant n'est pas capable de gérer des éventuels conflits ou mécompréhensions. Un processus participatif ne va pas produire un bon résultat. Et donc, dans notre science d'intelligence collective, un de nos trois piliers, c'est la facilitation. Comment former les gens dans les méthodes d'intelligence émotionnelle, dans les méthodes de délibération, dans les méthodes de gestion du conflit, dans les méthodes d'animation, d'idéation, de créativité pour faire vivre un système d'intelligence collective. Parce qu'il ne suffit pas juste de désigner sur papier, il faut faire vivre. Donc, je passe à quelques... Ah, la conclusion pour nous, et après, je passe à quelques petits exemples. La démocratie, quand on parle d'une démocratie, chaque personne a différentes idées de la démocratie, différentes a priori. La démocratie, c'est les partis politiques. Ou la démocratie, c'est un système républicain. Ou la démocratie, c'est un système français, américain, européen, occidental. Je crois que de recadrer le débat, on parle d'intelligence collective comme l'avenir de la démocratie, ou comme contributeur de la démocratie, ça élargit, comme je dis, le périmètre de contribution citoyenne. Ce n'est pas juste une question de voter. Parce qu'on pense, là, dans le XXe siècle, que la démocratie, c'est voter. Mais si on lit un peu d'histoire dans la démocratie athénienne, est-ce qu'ils ont voté pour les partis politiques ? Non. Est-ce qu'ils avaient un premier ministre ? Non. Est-ce qu'ils ont tiré au sort des citoyens ? Oui. Le pouvoir exécutif à Athènes, c'était tiré au sort. On fait mieux maintenant parce que, pour eux, c'était que des hommes. Maintenant, on a des hommes et des femmes qui participent. C'est très important. Mais c'était un pouvoir beaucoup plus radical à Athènes que chez nous. beaucoup moins filtrées, beaucoup plus directes, participatives. Donc là, il y a des leçons aussi à tirer. Leçon numéro un, démocratie, ce n'est pas simplement voter. Démocratie, c'est contribuer au débat public, au bien commun. Et on contribue pas juste avec un vote, mais aussi avec des observations, des idées, des analyses, des prédictions. Et donc, mon message principal pour vous, c'est qu'on pense dans l'avenir de notre travail, on brise ce faux débat qui dit que donner le pouvoir aux citoyens, c'est de rendre le pouvoir ou de remplacer quelqu'un d'autre sur le pouvoir décisionnel. Non. On va résoudre des problèmes complexes de façon plus efficace si on écoute, si on observe, si on analyse, si on crée à grande échelle. Il y a des méthodes. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'anarchie. Il y a maintenant une science qui nous aide à guider vers des méthodes plus adaptées, plus efficaces, testées, robustes. Quelques petites inspirations. Donc, cette première capacité d'intelligence collective, observation. Il y a une grande initiative en Inde que je vous recommande. Trois villes, mais la ville qui a fondé, le conseil municipal qui a fondé, c'est à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Et ça a commencé avec le constat que les citoyens, ils voient tous les jours les petites choses à régler. Des streetlights, des lumières qui ne fonctionnent pas, des poubelles qui ne sont pas ramassées. Et ils étaient une frustration parce qu'ils n'avaient pas un canal de communication pour signaler. Et donc, cette plateforme a commencé par cette fonction-là. Ce qu'on appelle en anglais « Complaints Box », c'est-à-dire une boîte, c'est une sorte de cahier d'alliance, mais de façon très simple, qu'on signale que oui, il y a un problème dans la rue. Et les autres citoyens, les voisins, ont eu la capacité d'inscrire sur le site et voter des petites propositions, des petits signaux, des choses à régler dans la rue. Et comme ça, la municipalité a une visibilité en temps réel de les choses à régler avec les services publics. Et ça a aussi renoué, restauré une confiance entre les citoyens, surtout des quartiers défavorisés, qu'il y avait un dialogue. Ce n'était pas nécessairement une solution tout de suite, mais qu'il y avait une réponse. Oui, on peut résoudre ça, on peut régler ça, on ne peut pas régler ça, ou ça va prendre trois semaines. Et au moins, maintenant, il y avait, là, il y avait un canal de communication ouvert. Donc, cette fonctionnalité, c'était le début, mais après, ils ont élargé aussi cette plateforme pour aussi informer les citoyens sur les différentes nouvelles projets de loi, sur les différentes initiatives pour la gestion des déchets. Et comme ça, c'est cette plateforme qui a commencé avec le pain point très urgent pour les citoyens. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas dans ma rue, et je voudrais les signaler. Et après, ça passait d'une façon plus large sur l'information, la sensibilisation aussi des citoyens. Assez intéressant comme initiative. Autre bonne nouvelle, la science prédictive a un des grands stars mondiaux dans cette science, ici à Paris. Il s'appelle Émile Servan-Schraber, c'est un professeur de notre école d'intelligence collective, et c'est le fondateur du marché prédictif, plateforme prédictive HyperMind. Je vous recommande de visiter cette plateforme. Et c'est quoi le constat à la base ? Les études, les expériences en intelligence collective ont montré que si on demande la probabilité d'un événement, par exemple, est-ce que Hillary Clinton va gagner les élections en 2016 ? Si on pose la question en mode sondage, quelle est la probabilité que Hillary gagne ? Les personnes disent « oui, 20 %, 30 %, 70 %, ils ne prennent pas très sérieux la question si c'est juste un sondage. » Mais si c'est un pari, même un pari avec la monnaie fictive, ça change le sérieux de l'engagement avec la question. Et à grande échelle, les paris d'un groupe mixte, divers, surpassent les estimations des experts dessus. Et c'est les services d'intelligence américains qui ont investi dans ces tournements des marchés prédictifs autour des enjeux géopolitiques, comme quelle est la probabilité qu'il y aura une sécheresse en Égypte l'année prochaine. Et même des personnes en Europe, en Amérique latine, participent et à grande échelle, ils débattent, ils font de Paris et les estimations produites par le Parfum surpassent la Banque mondiale et l'ONU. Donc, exemple, phare d'intelligence collective. Mais il ne s'agit pas de substituer pour un pouvoir décisionnel. Il s'agit de demander la contribution des citoyens à travers une prédiction. Il y a des cas d'étude là listés sur les citoyens. Idéation. Moi, je trouve génial que NASA, aux États-Unis, il met le crowdsourcing d'idées. Il y a un grand, grand réseau d'amateurs de science et de astronomie aux États-Unis. Et il y a dix ans, ils ont commencé cette initiative qui s'appelle « NASA Centennial Challenges ». Pour crowdsourcer différents problèmes techniques avec l'IA pour les robots qu'on va envoyer à Mars, le design des spacesuits, des choses très, très techniques. Ils ont crowdsourcé. Ils ont parfois laissé voter les membres de ce réseau, des citoyens amateurs de NASA. Et ça produit vraiment un engagement très fort par ces citoyens qui adorent la science pour contribuer, pour contribuer à des idées, pour comparer. Et donc, c'est un bon exemple de... Et encore une fois, ce n'est pas une question de pouvoir décisionnel. décisionnel, c'est une question de comment on peut faire sortir la créativité de nos concitoyens. Enfin, dernier exemple, sagesse collective. Dans cet exemple, sur la santé. Chaque jour, là, maintenant, ici à Paris, il y a un docteur, il y a un médecin, il y a des infirmiers, des infirmières, qui traitent quelqu'un avec le cancer. Tous les jours, à Paris, à Milan, à Londres, au Brésil. Et est-ce qu'on garde bien tout le savoir, toutes les expériences, les données et aussi les bonnes pratiques de comment bien traiter une personne malade avec le cancer. C'est là l'initiative, l'objectif de ce réseau de cancer registries, des archives des données, des bonnes pratiques, des cas d'études. Et ça permet d'avoir cette sagesse partagée pour le traitement de cancer, que tous les médecins, tous les infirmiers peuvent avoir accès à cette base de bonnes pratiques, d'études et de données. Et c'est juste un exemple où un grand réseau, mille, vingt mille, cent mille professionnels dans un domaine, puisse alimenter une base commune d'évidence et de bonnes pratiques pour conserver ce qu'ils ont appris. Et donc, voilà quelques exemples. Je vais finir juste par qu'est-ce que notre école peut éventuellement faire en collaboration avec le CESE. On lance cette année plusieurs programmes, notamment le premier master en intelligence collective, deux ans de son genre au niveau mondial. Donc on a ces programmes dans le master, dans le PhD, mais aussi des programmes de recherche et nos réseaux de chercheurs qui sont plusieurs basés sur Paris, notamment à l'économie supérieure, au DULM. On a un partenariat en construction avec le département de sciences cognitives, qui est un des meilleurs départements de sciences cognitives du monde entier. Et les sciences cognitives peuvent nous informer sur plein, plein de choses, comment poser, comment formuler des questions. Quelles valeurs morales sont plus pertinentes pour différents types de personnes. On parle de justice pour quelqu'un, on parle de protection pour quelqu'un d'autre. Comment les concepts sont diffusés et compris différemment à Bordeaux qu'à Pas-de-Calais. Le raisonnement humain est extrêmement complexe, mais la science peut démystifier plein de choses. Comment organiser un débat, comment organiser une discussion, il y a là beaucoup de savoir qui n'est pas exploité. Et donc voilà un peu la raison pour laquelle on voudrait mettre à disposition nos partenaires toutes ces bonnes pratiques et méthodes de comment organiser l'intelligence collective dans vos projets. Cognition, système, facilitation. C'est le premier cursus en intelligence collective de son genre du monde entier. Et vous voyez un peu le grand, l'éventail de sujets qui sont importants pour comprendre l'intelligence, pour designer l'intelligence et pour faire vivre l'intelligence. Et notre ambition c'est de chacun de nos diplômés et les participants dans les formations professionnelles, des séminaires, des masters, des PhD sortent avec des idées claires de comment organiser un débat, comment mener une transformation d'une hiérarchie vers une organisation ouverte, plus innovante, plus agile. Et que chacun de nos diplômés soit capable de mener ces initiatives et ces transformations. Et parce que c'est là, je crois, le grand enjeu de notre travail, de nous transformer vers le mieux, vers le plus ouvert, le plus juste, le plus inclusif. Et donc je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre aux questions ou à discuter un peu vos idées. Merci.